Donc, Eléonore Kouf, Elodie Lussac, eh bien, on va les retrouver au... à la poutre. Elodie Lussac, donc, attaque la première à la poutre, et c'est peut-être le moment capital pour elle, car il ne faut pas chuter, alors qu'elle est en tête dans ce concours devant Marie-Angélie, euh, plutôt, Eléonore Kouf. Attention, elle va attaquer sa série acrobatique, flip, salto arrière tendu, flip, salto arrière tendu, poisson, avec une brille. Elle a beaucoup d'assurance. Alors, on dit poisson quand les jeunes filles arrivent, les jambes écartées sur la poutre. Elle a rajouté quelques petits mouvements de main, fantaisie, mais sur le plan acrobatique, il n'y a rien à dire pour l'instant. Voilà, deuxième hybride, poisson, toujours. On a vu sa préparation, beaucoup de concentration avant cette acrobatie, très difficile. On a les parties chorégraphiques. Pour l'instant, c'est parfait, pas de déséquilibre, on la sent sur d'elle. Elle prend bien son temps. Et la sortie, vrille, salto arrière coupée. Eh bien, c'est un exercice parfait, super. Elle a le sourire, elle peut, car c'est un agré très difficile à maîtriser et très redouté des jeunes filles. Et on peut dire qu'une fois la poutre passée, eh bien, c'est un soulagement pour tous les gymnastes, surtout, bien évidemment, les filles, puisque c'est agré qu'en principe, il y a des surprises, des déséquilibres. Ce n'est pas le cas d'Élodie Dussac, qui remarquablement rattrape, regardez cela, très bien, cette sortie très aérienne. Et c'est vrai que mairie Saint-Génier, qui nous distille ses ralentis avec notre réalisateur Jean-Maurice Org, eh bien, a choisi les moments les plus forts pour nous montrer cette réception en poisson.